Bonjour tout le monde, c'est Vince. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo YouTube et j'avais envie de faire cette vidéo pour vous parler de mon burn-out spirituel, Jingle. J'espère que vous allez bien. Ça fait plus de 5-6 mois que je n'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne YouTube, que je n'ai pas même posté quasiment de vidéo sur les réseaux sociaux parce que je n'en ressentais pas le besoin. Je n'en ressentais plus le besoin de communiquer. Je l'avais déjà dit l'année dernière que je vivais des choses assez folles dans ma vie depuis un an et demi, deux ans. Et que pour moi, aujourd'hui, les réseaux sociaux étaient quelque chose que je voulais bannir un peu de ma vie. Ça ne veut pas dire que je ne les regarde pas. Ça ne veut pas dire que je l'ai maudit, mais que j'évite d'étaler ma vie, j'évite de faire comme je faisais avant. Et ça, c'est quelque chose que je voulais réussir et que j'ai réussi. Alors, excusez-moi, mon petit micro qui est là, il bouge un petit peu. Je sors du sport également. Mais surtout, ce que j'ai découvert il y a très peu de temps, que je savais un peu, mais qu'on m'a entre guillemets diagnostiqué, c'est que je vivais un burn-out spirituel. littéralement parce que depuis des mois et des mois, je ressens une perte de sens, on va dire, totale dans ma vie perso et ma vie pro. Ma vie pro se déroule extrêmement bien. Ma vie perso se déroule extrêmement bien. Ce qui est assez fou, c'est que je n'ai plus besoin de communiquer. Les clients arrivent naturellement. J'ai énormément de travail et ça, c'est quelque chose que j'adore, même si je me suis un peu dégoûté de la vidéo et tout ça. Donc, je pense que j'ai quand même fait un burn-out aussi professionnel par rapport à ça l'année dernière. Mais comment j'ai pu diagnostiquer ce burn-out spirituel ? Déjà, moi personnellement, parce que je suis quelqu'un qui est un boulimique de connaissances, qui a énormément besoin de savoir comment le monde fonctionne, comment fonctionne la conscience, comment fonctionne le spirituel. J'ai voulu devenir quelqu'un d'autrement spirituel et quelqu'un qui pouvait faire face à la vie, peu importe les circonstances, chose que j'arrive à faire petit à petit. Mais le problème, c'est que trop de spirituel tue le spirituel. C'est pour ça que je vais vous expliquer comment ça a été diagnostiqué, quels sont les symptômes. Surtout, j'ai pris mes petites notes pour pouvoir vous parler un peu de tout ça. Ce qu'on m'a ordonné un peu de faire et que je vais faire aussi. Et la conclusion et surtout les perspectives que ça va emmener par rapport à ça. Donc tout d'abord, le diagnostic du burn-out spirituel. J'ai consulté avant-hier une acupunctrice, plutôt une énergéticienne traditionnelle chinoise, puisque ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait d'énergie chinoise et que j'adore cette technique, j'adore cette thérapie. Pour moi, il y a vraiment deux choses à mettre en place. Autant la médecine conventionnelle qu'on connaît, qui aide tout ce qui va être, on va dire, conséquence. Vous vous cassez la jambe, vous vous faites soigner, ce qui est logique. Une énergéticienne chinoise ou un acupuncteur ou un ostéopathe ou n'importe quoi va vous soulager, mais ne va pas soigner. Vous avez un énorme problème de santé, oui, vous allez voir le médecin, vous allez voir l'hôpital, vous allez soigner ça. Moi, comme je n'ai pas de pathologie, que je suis en très bonne santé, je voulais plutôt aller voir les causes qui ont engendré cette perte de sens, ce burn-out, puisque c'est tous les mêmes symptômes qu'un burn-out traditionnel. Et j'avais ce besoin de déterminer vraiment où est-ce que j'en étais avec mes croyances, avec ma façon d'appréhender aussi la médecine chinoise, puisque c'est quelque chose que j'adore. Et j'ai donc consulté cette thérapeute qui a confirmé que je faisais bien un burn-out spirituel. Pourquoi ? Parce qu'en m'inondant d'informations positives, on va dire de manière excessive, je me suis noyé dans tout ça et je suis devenu trop spirituel. Ce qui veut dire que quand on est trop spirituel au détriment du matériel, on a beaucoup plus la tête dans les nuages que les pieds sur terre. C'est un peu à la manière d'un arbre avec les branches qui montent énormément vers le ciel mais qui n'ont pas de racines ou qui n'ont quasiment pas de racines, qui n'en ont pas ou quasiment pas. Et le problème, c'est qu'au moindre coup de vent, cet arbre, il va tomber ou il va s'envoler ou il va s'arracher ou autre. Et ça, c'est depuis un an et demi, deux ans que j'ai entamé vraiment ce processus, on va dire, de développement personnel intensif où j'avais vraiment envie de m'éloigner de ce matériel. J'avais envie de devenir un méditant expérimenté. J'avais envie de devenir quelqu'un de très spirituel tout en gardant quand même un petit peu le côté matériel puisqu'on est dans un monde de matière et qu'il faut vivre dans ce côté matériel. Je suis parti trop dans le spirituel. Ce qui fait que j'ai coupé inconsciemment énormément de relations même si ça me confortait dans cette idée. C'est-à-dire que toutes les relations que j'avais avant, même les personnes, je suis devenu presque un peu ermite. Après, il y a eu le temps aussi qui n'a pas fait son œuvre. On a déménagé sur Bordeaux. On adore Bordeaux. On est dans un nouvel appartement plus grand que ce qu'on avait l'année dernière. Voilà, ma chérie a une vie, elle a un travail qui est fabuleux. Mais c'est vrai que le temps ne m'invitait pas à aller faire des nouvelles rencontres ou autre. Mais aussi parce que je ne ressentais pas le besoin de faire ces rencontres ou même de revoir des personnes. Parce que pour moi, c'est un terme que je disais à ma chérie, mais pour moi, la vie est insipide. Dans le sens où, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, les discussions matérialistes, les discussions un peu de « t'as vu ma nouvelle couleur ? » « Waouh, je suis allé à la salle aujourd'hui. » Tout ça, ça me faisait du mal dans le sens où je n'avais pas envie de ça. Moi, j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus vrai. D'où le fait que je me suis aussi éloigné des réseaux sociaux parce que je n'avais pas envie de partager du vent. Mais au détriment, malheureusement, de m'éloigner de tout, y compris des plaisirs quotidiens. Je vous passe les détails, mais plaisir quotidien, c'est autant dans la vie perso que dans la vie pro. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus rien n'a de sens. Vous posez la question sur c'est quoi mon sens finalement dans ma vie ? C'est quoi mon but ? Si plus rien ne me plaît, c'est-à-dire que quelque chose qui pouvait me faire plaisir avant ne me fait plus plaisir ou j'y vais vraiment en reculant. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment fait cette démarche d'aller quand même consulter un thérapeute pour comprendre ce qui se passait. Au niveau de mes symptômes de ce burn-out spirituel, j'en parle d'ailleurs dans un article de blog plus long que je vous mets en description. Ce qui était intéressant, c'est que maintenant, avant, je n'arrivais pas à méditer. J'étais quelqu'un qui ne méditait jamais, qui avait du mal à faire le vide dans mon cerveau. Et c'est vrai que depuis 3-4 mois, j'ai pratiqué des méditations intensives avec vraiment une vacuité cérébrale dans le but d'atteindre quelque chose, dans le but d'atteindre un état modifié de conscience. Et maintenant, j'arrive à méditer jusqu'à une heure en faisant le vide dans mon cerveau, chose que je ne faisais pas avant. Donc déjà, ça, je l'ai gagné. Mais le problème, c'est que j'ai constamment besoin de nourrir ce mental d'informations, on va dire diverses, que ce soit sur les philosophies ancestrales. J'ai réétudié la Bible, j'ai réétudié le Coran, j'ai étudié la Kabbale juive, j'ai étudié le taoïsme, j'ai étudié le bouddhisme, j'ai étudié énormément de philosophies ces derniers temps, les lois de manifestation de l'année dernière. J'ai vraiment tout étudié. Et c'est vrai que cette thérapeute, elle m'avait dit, elle m'avait dit, mais M. Patin, vous savez tout. Alors sur le coup, je l'ai dit, non, je ne sais pas tout. Mais vous savez tout. Donc maintenant, laissez décanter. C'est à la manière d'une infusion de thé. Si vous êtes constamment à remplir de l'eau, alors que vous êtes en train de faire infuser une information, ça va être fade, cette infusion n'aura pas le temps de s'infuser. Donc cette information n'aura pas le temps de s'intégrer. Donc là, elle m'a bien dit, laissez intégrer tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Et le fait de m'être perdu et en n'étant plus ancré dans cette matière, je n'avais plus d'envie, je n'avais plus de besoin. Et surtout, j'avais géré. J'étais en train de errer avec un esprit ailleurs. Et c'est vrai que ma chérie me l'a dit quand je suis rentré. Elle me fait, c'est vrai que tu n'étais pas là. Je te voyais, on avait l'impression que tu étais ailleurs. Elle l'a remarqué et que je n'étais pas du tout présent. Pourtant, je travaillais sur ma présence, je cultivais ma présence, mais je la cultivais dans l'esprit, je ne la cultivais pas dans la matière. Et c'est important d'avoir cet équilibre entre esprit et matière parce que dans l'esprit, on va aller poser tout ça dans la matière. Mais aussi, trop de matière, ce n'est pas bon parce qu'on est justement dans cette démarche de jalousie, d'argent, de malhonnêteté, tout ça, parce que la matière est trop dense pour nous quand on est trop dans la matière. Quand on est trop dans l'esprit, on néglige la matière et ce n'est pas bon. Donc, il faut vraiment trouver ce juste milieu. Et comment elle l'a décelé, ce burn-out spirituel ? Elle a estimé que je n'avais pas ou que je n'avais quasiment plus de yin, ce qu'on appelle le principe féminin et le matériel, et que j'avais un excès de yang. Le yang, c'est l'esprit masculin, c'est l'esprit justement, l'immatériel, le spirituel. Quand elle a fait mon bilan énergétique, et c'est assez fou, je vous invite à aller faire vraiment un bilan énergétique en médecine chinoise, parce qu'au pire, ça ne vous fait rien, au mieux, vous allez découvrir des choses. Elle a fait son bilan d'abord oral, en sachant tout ce que je vivais, etc. Donc, elle a déterminé que oui, il me manquait quelque chose. Et ensuite, elle est allée prendre les poux. Et là, effectivement, qu'est-ce qu'elle me dit ? Vous n'avez pas de yin, c'est-à-dire que vous n'avez aucun ancrage. Et là, c'est un problème. Je vais poser la question, je lui dis, mais ça engendrerait quoi si je laissais faire comme ça, que je continuais dans cette démarche ? Elle me dit, c'est simple, c'est au mieux burn-out. Donc, à un moment donné, pouf, le cerveau se fout en carafe, et vous ne faites plus rien, vous êtes dégoûté de tout, etc. C'est un burn-out. Dans le pire des cas, un cerveau qui est trop dans l'excès de yang, enfin, un corps qui est trop dans l'excès de yang, un AVC. Alors, après, c'est pour faire peur aussi, c'est-à-dire que c'est le cas extrême. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais toujours peur, d'une rupture d'un névrisme ou d'un AVC, parce que je pars tellement dans trop de choses. Donc, il faut rééquilibrer. Donc, il faut rééquilibrer ce yin et ce yang pour retrouver cet équilibre. Elle l'a confirmé, effectivement, comme je disais, par la prise de poux, que je n'étais plus ancré au sol. Et grâce à ça, elle m'a fait une sorte d'ordonnance, on va dire, qui est drastique. Et maintenant, ma chérie m'accompagne dans ça. C'est de faire un jeûne de développement personnel et de spirituel. Une détox. C'est-à-dire que tout ce qui est nouvelles informations, je bannis. Tout ce qui est méditation de plus d'une heure, deux fois, trois fois, quatre fois, parce que j'en faisais tous les jours jusqu'à maintenant. Je faisais quasiment tous les jours des méditations de 30 minutes, 45 minutes, une heure. Maintenant, c'est méditer environ 20 minutes de temps en temps pour juste poser peut-être des méditations d'ancrage, etc. Et revenir principalement au corps, c'est-à-dire marcher, faire du sport, sentir, ressentir, manger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris vraiment cette ferme intention de me bouger les fesses, d'aller à la salle de sport, d'aller marcher, parce que j'adorais ça avant la nature et j'ai pris cette flemme entre guillemets, entre le boulot et le temps de ne pas sortir, de ne pas aller en nature. J'adorais partir en nature et ça me ressourçait. Donc aujourd'hui, je suis parti à la salle de sport pour une heure. Je suis allé marcher vite fait dans un petit parc, re-respirer un petit peu, reprendre du plaisir. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que ça me fait du bien. Et ce qu'elle m'a conseillé aussi, c'est de reprendre conscience de mon corps, de mes émotions, de mes ressentis, surtout de mes sensations, revivre mon corps. Donc faire une détox totale de développement personnel, car j'ai déjà toutes les connaissances. Et c'est ça qui est assez dingue, de m'en faire prendre conscience et de laisser décanter et intégrer des informations sans en chercher une nouvelle. Donc ça va être ça mon challenge. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, que ce burn-out spirituel, il peut vraiment arriver à tout le monde. Pas que moi qui suis quelqu'un qui part dans tous les sens, qui est une pensée en ébullition, mais quelqu'un qui a ce besoin de chercher quelque chose qu'il ne trouve pas. De revenir à la matière, revenir à cet essentiel, tout en pratiquant un peu de spirituel. Pour le moment, moi, c'est vrai que ça va être drastique parce qu'il faut que je rééquilibre ce yin. Donc il faut que je revienne dans cette matière, que je retrouve du plaisir dans ce que je fais, comme par exemple ces vidéos. Je reprenne du plaisir à aller à la salle de sport, à rencontrer du monde, à papoter sur des sujets autres que spirituels, autres que développement personnel, que je reprenne du plaisir à tout ça. En revenant dans cette matière, je vais retrouver du sens et du plaisir dans ce que je fais. Ce qu'il faut se dire, c'est que le burn-out spirituel, c'est comparable en fait à une overdose qui nécessite, on va dire, une cure de désintox. Donc, il faut que je laisse infuser ces connaissances sans constamment en rajouter pour qu'elles se manifestent dans la matière. Donc ça veut dire que toutes les connaissances que j'ai apprises jusqu'à maintenant, que ce soit de manifestation, d'état modifié de conscience ou autre, il faut que je les vive à mon rythme et que je les intègre tranquillement. laisser décanter ce vase, laisser infuser ce thé, ce café aussi, dans cette tasse pour pouvoir l'apprécier, le boire et ensuite le re-remplir avec des informations qui vont me manquer. Prendre le temps et c'est quelque chose que je ne faisais pas. Donc maintenant, je le fais et vous le voyez peut-être dans ma démarche de comment je parle. J'ai toujours voulu atteindre cette sagesse et c'est vrai que là, j'ai atteint ces paliers-là, mais peut-être en overdose, c'est aussi ce qui me caractérise, c'est l'extrême. Dans ma façon d'être, je vais beaucoup aller dans les extrêmes et c'est ça qu'il faut que je fasse attention. Et ça va m'emmener, je pense, ce burn-out spirituel à une croissance personnelle supérieure et aussi à un partage par le biais de cette vidéo, mais aussi de peut-être écrire éventuellement un livre sur ce burn-out spirituel pour aider, on va dire, ceux qui vivent la même chose et qui aimeraient des conseils. Comment je m'en suis sorti ? Comment j'ai pu évoluer par rapport à ça ? Qu'est-ce que j'ai pu en prendre ? Et comment je suis revenu dans cette matière ? Donc, je ne voudrais pas que cette vidéo soit trop longue. Elle fait déjà 15 minutes, mais en tout cas, j'espère que ça vous a intrigué, intéressé, aiguillé peut-être si vous vivez des états comme ça. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà vécu ça, ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait et comment vous l'avez appréhendé. Si vous vivez ça ou si vous avez peur peut-être de vivre ça, quelles seraient les démarches pour que je puisse vous aiguiller aussi. Et voilà. Donc, en tout cas, merci de me suivre sur cette chaîne YouTube. Peut-être que je vais reprendre petit à petit les vidéos. Je vais y aller à mon rythme. Je ne vais pas me mettre de pression, mais ça va me faire plaisir de reprendre un petit peu cette démarche-là. Et au moins, vous savez tout de ce que j'ai vécu ces derniers temps. Ce n'est pas négatif, au contraire. Vous voyez, j'ai mes cheveux très longs parce que je veux les laisser pousser. Je n'ai pas vécu, je ne me suis pas reclus vraiment dans une grotte ou autre. Mais c'est vrai que j'ai détaché plein de choses et je veux maintenant réapprécier ces choses-là et revenir à quelque chose d'essentiel. Donc, c'est un parcours. C'est nécessaire. Et voilà. J'espère que ça a mis une petite lumière dans votre chemin spirituel ou dans votre chemin de vie. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci de me suivre. Je vous ai mis dans la description l'article de blog qui parle de mon burn-out spirituel un peu plus en détail. et puis, on se dit à la prochaine. Ciao !